Une des grandes questions depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui est celle-ci. Pourquoi le mal ? D'où vient le mal ? Qui est l'auteur du mal ? Si Dieu a tout créé, donc il a créé le mal, oui ou non ? Donc c'est Dieu le grand responsable. Une grande question non seulement religieuse mais philosophique. D'où vient le mal ? Pourquoi le mal ? L'évangile d'aujourd'hui nous dit que Dieu a semé le bon grain. Donc il a fait le bien. Il a fait ce monde très bien puisque au terme des six jours de la création, Dieu a trouvé que ceci était bon et même très bon. Ah alors ! Vous allez me dire mais voilà, c'est qu'après ça il y a eu le péché originel. Adam a péché. Alors le mal serait lié au péché d'Adam ? C'est ce qu'on nous a expliqué. Un jour j'étais à Minya, dans notre maison des jésuites, où le frère Chamon, un jésuite, élevé des lapins. Il me dit, venez voir mes lapins. Je suis descendu au jardin et j'ai vu la cage, un lapin et j'ai vu un lapin dont l'oreille était blessée. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Il me dit, c'est son voisin qui l'a mordu. Ah ! Je me suis dit, est-ce qu'il a mordu son voisin parce qu'Adam a péché ? Mais les lapins existent bien avant Adam. Et le mâle existe bien avant Adam. Et les gros poissons mangent les petits bien avant Adam. Et les lions mangent les agneaux bien avant Adam. Ah ! Donc il y a un mâle qui précède le péché d'Adam, le péché originel. Donc ce n'est pas le péché originel qui est l'origine du mâle. Ah ! Vous allez me dire. Alors, vous répondez ou vous ne répondez pas ? Je ne prétends pas ce soir résoudre cette question qui est très compliquée, très épineuse. Parce qu'il y a plusieurs mâles. Plusieurs mots si vous voulez. Il y a le mal moral. Le mal moral est lié à notre liberté. Il y a des guerres parce qu'il y a des gens qui décident de combattre les autres. Il y a de la violence parce qu'il y a des gens qui décident de haïr et de tuer les autres. Bon, ça c'est facile. Le mal moral s'enracine dans notre liberté. Mais, qui est l'origine de la liberté ? Qui a fait la liberté ? Ben Dieu. Alors, c'est lui le responsable. C'est lui le coupable. Bon, moi. Donc, s'il n'avait pas créé la liberté, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aura pas de massacre, il n'y aura pas de violence. Alors, je m'imagine, Dieu, avant de créer l'homme, avant de créer la liberté, parce qu'il s'est dit, si je crée l'homme libre, c'est la catastrophe. Je vais m'arrêter aux chimpanzés, aux gorilles et aux orang-outans. C'est pas mal. Mais il n'y aurait pas eu vous et moi. C'est dommage. Alors, il a dit, je vais créer l'homme libre, comme moi, je suis libre. Libre de choisir. Et qui dit choisir, c'est donc opter entre le bien et le mal. Et il a fait l'homme. Et l'homme, eh bien, a amorcé le premier meurtre qu'a un qui tue son frère Abel. Ça a commencé comme ça. Et ça n'a pas encore fini, puisque tous les jours, en ouvrant le journal et en écoutant les nouvelles, nous voyons que le mal continue et est à grande échelle. Mais il y a aussi un autre mal, pas le mal moral. C'est le mal physique. Par exemple, des maladies, des épidémies, des enfants qui naissent handicapés. C'est pas leur faute, c'est pas la faute de leurs parents. C'est une malformation dans les gènes. Qui est responsable ? Dieu a compliqué tout ça. Mettons qu'il n'y ait pas de liberté, mais il y a quand même un mal. Généralisé, naturel, cosmique. Dans le monde animal et végétal, dans cet entre-dévorement mutuel qu'on appelle l'harmonie de la nature. Ben non. Ben non, alors ? Bon, vous voulez que je vous donne un début de réponse. Ben, je vais vous dire. Allez, à côté, vous avez un immeuble en construction. Et vous voyez des tas de cailloux par terre, du sable, des morceaux de fer, des échafaudages. Et vous dites à l'ingénieur, qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, c'est toi qui fais cet immeuble. Et vous dites, oui, mais je ne l'ai pas terminé. C'est pour ça qu'il y a des cailloux, il y a du ciment, il y a du bois de fer, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de plomberie. Tout ça, ce n'est pas encore fini. Voilà une première réponse. Ce monde est en chantier. Ce monde n'est pas fini. Et donc, il manque des tas de choses qui doivent venir. Et donc, juger que ce monde est bien fait ou mal fait, ce serait injuste par rapport à l'ingénieur. Il vous dirait, ah, mais patience, je n'ai pas terminé. Vous allez me dire, alors Dieu n'a pas terminé son travail ? Ben, ce n'est pas bien ça, Dieu. Tu ne sais pas terminer ton travail ? Oui, il n'a pas terminé son travail. Pourquoi ? Mais parce que l'histoire est en marche, l'histoire est en chemin, le monde est en devenir. Nous ne sommes pas encore au bout du monde que Dieu veut faire. Ça veut dire que le sixième jour n'est pas encore terminé. Nous sommes au sixième jour. Dieu est en train de créer le monde, de terminer le monde. Dieu est en train de créer l'homme et de terminer l'homme. Vous n'êtes pas encore vous-même. L'homme n'est pas encore lui-même. Ce monde n'est pas encore lui-même. Il se fait. Et c'est pour ça que tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Oui, tout n'est pas parfait. Et comment alors Dieu a dit que ce monde était très bien et s'est frotté les mains ? Cette parole que Dieu a dite à la fin du sixième jour est une parole prophétique qui concerne l'avenir. Dieu n'a pas fini le monde. Il n'a pas encore dit que le monde était parfait, très bien. Et Dieu vit que cela a été très bon. Non, non, cette parole concerne ce qu'il dira au dernier jour, à la fin du dixième jour. Oui, alors, alors le mal tient à un monde inachevé, en gestation, en chantier. Et c'est là que le mal peut être pour nous un, comment dire, un encouragement à agir. En fait, le mal n'est pas un problème théorique, c'est un problème pratique. Le mal, il ne faut pas chercher à l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. On peut dire certaines choses comme celles que je viens de dire, mais au fond, il y a un mystère. Le mal n'est pas un problème, c'est un mystère. Et le mal n'est pas tant à expliquer qu'à combattre. Oui, devant le mal, je ne vais pas me dire, ah, pourquoi cet enfant est malade ? Je vais ouvrir mon encyclopédie, Wikipédia, pour savoir pourquoi vient la maladie. Non, je vais courir chez le médecin, chez le chirurgien, à l'hôpital. En d'autres termes, le mal nous incite à agir, à combattre, à lutter, à réfléchir, à nous engager. Et donc, le mal a, d'une certaine manière, un rôle positif, en ce sens qu'il nous stimule. Et pour, si nous reprenons un petit peu l'évangile, il nous dit, Dieu a semé la parole. Il a semé la parole, oui. Il a fait son travail d'une certaine manière. Mais il y a cette parole, étouffée par les pierres, étouffée par les ronces. Et même la parole qui tombe sur la bonne terre, certaines portent 30, d'autres 60, d'autres 100. Donc, une partie du mal, une grande partie du mal, tient à notre paresse, à notre lâcheté. Pensons à tout ce que Dieu nous a donné, pas seulement à nous qui sommes dans cette Église, mais aux hommes, aux ressources de la terre, aux ressources humaines. Qu'est-ce que nous faisons fructifier de tout ça ? Et l'éducation reçue, et l'école, et la nourriture, et l'affection, et tout ce que nous avons. Qu'est-ce que... Quels sont les gens qui rendent ? À partir de tout ce qu'ils ont reçu ? 1%, 2%, 3% ? Alors, on dit à Dieu, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Et il dit, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai tant donné, je t'ai tant donné, qu'est-ce que tu as fait de tous ces dons que je t'ai faits ? En d'autres termes, la terre est entre nos mains, l'univers est entre nos mains, l'avenir est entre nos mains, et c'est souvent par lâcheté, par paresse, par négligence, par inconscience, que nous laissons se perdre des quantités de richesses qui sont en nous, qui sont autour de nous. Voilà. Donc, sachons que ce mal, ce n'est pas à Dieu d'en rendre compte, il a des comptes à rendre, oui, je ne veux pas le disculper, mais je ne veux pas le mettre en jugement non plus, parce que qui suis-je, moi ? Et en même temps, il nous renvoie la balle, et il nous dit, et toi, avant de m'accuser, réfléchis, réfléchis, quel gâchis que ce monde, quel gâchis ! Des millions de tonnes de blé brûlées pour maintenir les prix du marché, pendant ce temps, des millions de gens meurent de faim. Non, on va maintenir les prix du marché. Mais ça ne va pas ! Des millions de litres de lait ont été jetés dans les rivières et dans la mer pour maintenir les prix du marché. Mais ça ne va pas ! Et pendant ce temps, il y a des enfants qui meurent d'anémie, ils manquent de lait. Ici, en Égypte, vous voyez le prix du lait ? Ce monde est mal fait, notre société est mal faite. Et ça, c'est notre responsabilité, ce n'est pas celle de Dieu. Alors, devant cette question du mal, pourquoi le mal ? Il faut renverser la question et dire « Que puis-je faire pour lutter contre le mal ? » Et dès à présent, face au mal, avant de poser des questions à nous-mêmes ou à Dieu, disons-nous « Que puis-je faire ? » Rappelez-vous, il y a 40 ans, bientôt, et Inge était parmi les dames qui se sont engagées, j'ai lancé le cri « Les lépreux en Égypte ! Les lépreux ! Les lépreux ! Ils sont à la porte d'Alexandrie ! Qu'allons-nous faire ? » Et on s'est engagés. Plusieurs centaines de milliers de lépreux en Égypte, il n'y en a plus un seul maintenant ! Pourquoi ? Parce qu'on s'est engagés, parce qu'on a lutté. Il a triomphé de la lèpre en Égypte. Ça a commencé dans cette Église il y a bientôt 40 ans. Ça signifie que, face au mal, il faut se retrousser les manches, il faut se révolter, il faut agir. Et Dieu est avec nous. Amen. Dieu a semé la parole comme on sème le grain pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin.